Merci de cette invitation. Je suis médecin, professeur d'hématologie. J'ai présidé l'Institut national du cancer auparavant et depuis 4 mois maintenant, je préside le Collège de la Haute Autorité de Santé. La première question qui m'a été posée était les enjeux et les conséquences de l'introduction des nouveaux traitements. C'est vrai qu'on est face à une forme de changement de paradigme dans l'innovation médicamenteuse aujourd'hui, avec des innovations qui s'accélèrent et qui, pour beaucoup d'entre elles, sont liées à des découvertes de mécanismes biologiques, une connaissance plus fine de ces mécanismes biologiques permettant le développement de médicaments tout à fait intéressants et efficaces. Les conséquences de cela, c'est que chaque innovation étant financée, en tous les cas étant remboursée plus cher que son comparateur qui la précède, chaque innovation induit un coût de traitement supérieur le plus souvent. Et donc on est face à une escalade des prix des médicaments les plus innovants, notamment du fait de cette accélération de l'innovation. Il est vrai que le mode de fixation du prix des médicaments a été élaboré il y a une trentaine d'années, à une époque où les innovations étaient relativement rares et où il convenait de les valoriser convenablement. Alors je ne dis pas qu'il ne faut pas les valoriser convenablement, mais quand les innovations s'accélèrent, on voit bien la limite de notre modèle et les difficultés que cela engendre. Alors ce qu'il ne faut certainement pas oublier, c'est que ces nouveaux médicaments sont efficaces. Et par exemple, quand on parle du médicament contre l'hépatite C, des médicaments contre l'hépatite C, ils ont bouleversé la prise en charge de la maladie. On peut considérer qu'un très grand nombre de patients vont être guéris. Et effectivement, ces médicaments sont très chers. Ils ont probablement choqué un certain nombre de nos concitoyens quand ils ont connu le prix. Mais quand on calcule leur efficience, c'est-à-dire leur coût eu égard à leur efficacité et aux économies relatives qu'ils engendrent après du fait de la diminution des coûts de prise en charge de ces patients guéris, on se rend compte que ces médicaments sont très efficients, et notamment pour les patients avec des hépatites C à un stade avancé de leur maladie. Alors plus ces médicaments sont donnés à un stade précoce de la maladie et à une population beaucoup plus large et beaucoup moins à risque de s'aggraver dans les années qui viennent, plus l'efficience de ces médicaments diminue. Et donc l'efficience ne peut pas être calculée sans s'intéresser au stade de la maladie et à ce que ça va engendrer comme économie. Donc il faut bien comprendre que c'est quelque chose qui se calcule de façon assez dynamique et qui doit prendre en compte les indications, en fait, et les sous-indications potentielles du médicament. Donc une des premières remarques que je ferai à ce stade, c'est qu'on peut s'interroger sur le fait que le prix d'un médicament soit fixé de façon globale pour un médicament donné et ne soit pas fixé pour chaque indication, étant donné que l'efficacité est variable d'une indication à l'autre et que l'efficience est variable d'une indication à l'autre. Donc ça, c'est le premier point que je veux soulever. Quand on regarde les anticancéreux, par exemple, je pense aux médicaments d'immunothérapie qui sont extrêmement attendus par les patients et qui sont extrêmement efficaces dans certains cas, ils posent des problèmes très différents de ceux des médicaments de l'hépatite C. Notamment parce qu'ils sont efficaces dans un certain nombre de cas, mais clairement tous les patients ne sont pas répondeurs. On est autour de 30% de patients répondeurs. Donc déjà, une des premières difficultés, c'est d'identifier les patients qui répondent. Et donc, si l'on doit payer ces traitements très chers, on peut s'interroger là sur un prix à la performance, c'est-à-dire en fonction du résultat, et pas un prix global pour tous les patients, y compris les non-répondeurs complets. En termes d'efficience, ces médicaments sont clairement moins efficients que les médicaments contre l'hépatite C parce qu'ils n'aboutissent pas à de la guérison où très rarement, ils aboutissent plutôt à une prolongation de la vie. Et parfois, dans certaines sous-populations de patients, cette prolongation n'est que de quelques mois. Elle n'est pas quantifiable en années. Donc là encore, on est en train de fixer le prix d'un médicament avec une forte marge d'incertitude sur, un, le nombre de patients-répondeurs et réellement le nombre d'années de vie gagnées, d'autant plus que les AMM sont données extrêmement précocement sur des essais cliniques qui, en général, ont inclus entre 500 et au total 500 et 800 patients. Et donc, je dirais que le dernier point pour les anticancéreux, du fait de l'AMM précoce, du fait de ce degré d'incertitude sur le nombre de patients-répondeurs, ça pose la question de l'évaluation en vie réelle. C'est-à-dire notre capacité à suivre en vie réelle ces médicaments, sur des registres, par exemple, pour déterminer quels sont réellement les patients-répondeurs, quel est réellement le gain en survie, et pour pouvoir secondairement réadapter le prix avec des données un peu plus robustes que les données qu'on a au moment de l'AMM qui sont relativement préliminaires. Donc vous voyez, en fonction du type de médicaments et du type d'innovation qu'on va voir arriver, les questions qui se posent peuvent être très différentes. Et donc, c'est très difficile de mettre dans le même panier toutes les innovations, parce que certaines ont des résultats très robustes, d'autres sont entourées d'un grand nombre d'incertitudes, certaines donnent des résultats pour quasiment tous les patients, d'autres pour des sous-populations de patients, que le degré d'incertitude est important, et que donc, en fonction de l'innovation et de la façon dont elle se présente à nous, il faut qu'on ait des mécanismes de régulation un peu novateurs, et qu'on adapte notre réponse en tant que régulateur, ou en tant que système de régulation au sens large, à ces différents types d'innovation qu'on ne peut pas toutes mettre dans le même panier. La deuxième question qui m'a été posée était comment mettre en place une politique d'accompagnement et financer la démarche d'innovation. L'accompagnement, il est dans l'essence même de la Haute Autorité de Santé. On a pour mission d'accompagner les industriels dans leur démarche de dépôt de dossiers. Et notamment, ce qui est maintenant dans la loi, c'est d'avoir des rencontres très précoces, avant même parfois les dépôts d'AMM, ou en tous les cas avant même le dépôt du dossier à la HHS, de façon à orienter les industriels sur le choix du bon comparateur. Car souvent, ce qui est reproché au dossier lorsqu'il nous arrive, c'est que le choix du comparateur est parfois très ancien, que les stratégies de traitement ont changé, et que donc quand on évalue le médicament, on l'évalue face à un comparateur qui n'a plus de raison d'être, puisque ce n'est pas le traitement le plus communément donné. Donc on a cet accompagnement de façon à anticiper, à aider les industriels, à mieux anticiper ce que nous allons demander dans les évaluations. Ensuite, les industriels sont très demandeurs de protéger cette innovation. Ils ont pour cela des mécanismes qui permettent d'encourager et de rétribuer l'innovation. Ça peut être la durée de protection des brevets, des clauses spécifiques pour les médicaments orphelins, qui protègent énormément ces médicaments innovants dans les pathologies orphelines. Alors que les coûts de ces traitements sont évidemment très, très importants. Et si on calcule l'efficience, évidemment, elle n'est pas au rendez-vous, mais ça n'est pas la question, c'est un choix sociétal que d'apporter une réponse aux maladies orphelines. Donc c'est un choix que nous faisons. Et puis, pour favoriser l'accès à l'innovation des patients français, la France a mis il y a quelques années en place le mécanisme des ATU, des autorisations temporaires d'utilisation qui font qu'un médicament peut être accessible aux patients avant même son obtention d'AMM, quand on considère qu'il apporte un service rendu extrêmement important, enfin un service attendu très important et que les malades en ont absolument besoin. Ce qui évite d'avoir cette longue période de négociation du prix et de l'évaluation qui empêche les patients d'accéder à une innovation majeure. Donc ces ATU, elles sont données pour les médicaments les plus innovants, les innovations qu'on appelle de rupture, évidemment pas forcément pour tous les médicaments et pas forcément pour les petites innovations incrémentielles. Autre question qui m'a été posée, comment réduire les délais qui séparent le processus de recherche du remboursement ? Donc ça, c'est une demande récurrente des industriels qui considèrent que l'évaluation est trop lente. Il est vrai que l'évaluation prend du temps, même si elle est réglementée en termes de délai, puisque nous devons rendre notre réponse sur un dossier en moins de 90 jours, et qu'on peut considérer que pour la quasi-totalité des dossiers qui sont déposés à l'AHS, cette réponse est rendue en moins de 100 jours. Ensuite, il y a un temps de négociation au CEPS. La négociation du prix peut prendre du temps, puisque c'est une négociation. Là aussi, ils sont tenus par des délais, mais qui sont plus difficiles à respecter, parce que l'évaluation du prix est quelque chose qui dépend du bon vouloir des deux parties, et qu'on ne peut pas le réglementer en termes de délai. Cela étant dit, la France s'est dotée du mécanisme des ATU, et donc le médicament est payé, le prix est libre, il est fixé par l'industriel dans l'ATU, et donc les patients français ont accès à l'innovation via l'ATU, avant même le dépôt d'AMM, donc avant même que l'AMM soit donnée, et en plus, le médicament est remboursé, y compris lorsque l'AMM est donnée, tant que dure cette évaluation et cette négociation du prix final. Donc même si on peut reprocher à la France un certain délai du fait de ces processus d'évaluation, la France est le seul pays qui en fait donne accès aux médicaments avant l'AMM, de façon sur un prix libre et remboursé. Donc quand je dis ça aux industriels, en général, très rapidement, ils acquiescent qu'ils ne sont pas les plus mal lotis en France pour l'accessibilité au marché. Alors, si on voulait réduire ces délais de fixation du prix, il faudrait améliorer la qualité des données soumises aux régulateurs. Ça, ça repose sur les rencontres précoces. Donc ces rencontres précoces, on va les développer, on les développe au niveau national, on les développe au niveau international, dans le réseau des agences d'évaluation, et on le développe aussi avec l'EMA, de façon à avoir des rencontres précoces communes entre l'EMA, qui évalue l'AMM, et les agences de régulation de type HTA, d'ailleurs Health Technology Assessment, qui évalue le service médical rendu. Donc ça, c'est une façon de gagner du temps. Il y a également des processus réglementaires spécifiques pour des médicaments très innovants, qu'on appelle les processus d'adaptative pathway, qui sont actuellement testés au niveau européen, de façon à accélérer les évaluations. Et des systèmes qu'on appelle de fast track, qui permettent à un industriel ayant un médicament présumé innovant, de déposer un dossier de remboursement et d'évaluation aux agences d'HTA, notamment à l'AHS, avant même l'obtention de l'AMM à l'EMA. Donc nous mettons en place, progressivement, et dans le cadre des réseaux européens, différents types de processus qui vont permettre aux industriels d'avoir des processus accélérés d'évaluation. Mais ça repose évidemment sur le fait que le médicament est reconnu réellement innovant par tout le monde. Et qu'on est face à une innovation de rupture et pas une innovation incrémentielle sur une forme galénique ou sur un petit plus qu'on nous vend parfois comme une innovation majeure. Alors comment évaluer efficacement l'impact clinique de l'innovation sans retarder leur mise à disposition ? Ce qui serait utile, je pense, c'est d'avoir une évaluation en vie réelle et en continu des médicaments. Ce que nous ne sommes pas tout à fait aujourd'hui en capacité de faire, sauf registres particuliers et sauf recherches particulières sur des bases de données de l'assurance maladie ou de registres. Et donc, il faudrait qu'on puisse donner des avis peut-être précoces, mais temporaires, conditionnels à l'obtention de données en vie réelle. Et ça, c'est quelque chose sur lequel on doit collectivement travailler, mais qui nécessite des bases de données robustes permettant de suivre en vie réelle les médicaments. Alors, autre questionnement, c'est comment on remet en cause une inscription d'un médicament dans le panier de soins. Aujourd'hui, nous réévaluons assez rarement les médicaments. Nous avons une réévaluation quinquennale pour les médicaments en ville. Mais les médicaments admis aux collectivités ne sont pas réévalués par la HHS. Donc, une fois qu'ils sont admis aux collectivités, ils sont admis au remboursement à vie sans réévaluation. Et ce n'est que très récemment que nous sommes amenés à réévaluer les médicaments de la liste en sus du fait de saisine de la direction de la Sécurité sociale qui nous oblige à réévaluer les médicaments de la liste en sus de façon à avoir une entrée et une sortie de ces médicaments réputés très innovants et très coûteux qui n'existaient pas jusqu'à présent. Une autre question qui m'a été posée, c'est comment les médicaments innovants doivent-ils être inscrits dans la tarification à l'activité ? Donc, vous le savez, ils ne sont inscrits dans la tarification à l'activité que lorsque leur coût est inférieur est supérieur à celui du GHS, c'est-à-dire de la tarification de la pathologie. Donc, aujourd'hui, tous les médicaments dont le coût est supérieur, si leur ASMR, donc amélioration de services médicaux rendus, est considéré comme important ou modéré, rentre sur une liste particulière financée en dehors du GHS, ce qu'on appelle la liste en SUS. La question que nous posons, c'est peut-être, si nous obtenons des prix par indication, être capable, en fonction des indications, d'avoir, dans certains cas, des coûts qui rentrent dans le GHS et dans d'autres cas, des indications qui restent dans la liste en SUS. Et cela, ça va dépendre, évidemment, de l'efficacité du produit selon les indications et de l'efficacité du produit par indication. Aujourd'hui, je vous le rappelle, le prix du médicament est donné de façon globale à la boîte, quelle que soit l'indication et quelle que soit l'efficience du produit. C'est d'ailleurs pour cela que souvent, les industriels ont une stratégie, notamment, c'est le cas dans l'immunothérapie des cancers aujourd'hui. Une stratégie qui est de développer le médicament dans une niche où il est réputé le plus efficace, obtenir un prix de remboursement dans cette indication extrêmement efficace, donc un prix de remboursement très élevé du fait de l'efficacité et de l'efficience globale du produit, et puis progressivement de le développer dans tout un tas d'autres indications où il est potentiellement moins efficace ou moins efficient, mais une fois que le prix est obtenu, eh bien, il s'applique à toutes les indications. Et c'est une des difficultés que nous avons avec l'immunothérapie aujourd'hui, puisque ça a été développé pour une pathologie orpheline qui est le mélanome métastatique, qui concerne 3500 patients par an, et on le voit arriver maintenant dans des indications qui concernent plusieurs dizaines de milliers de patients par an avec une efficacité qui va être moindre, ou une efficience qui risque d'être moindre. Donc, ça, ça nécessite des mesures urgentes et réglementaires d'être en capacité de fixer un prix différentiel par indication. Et ça permettrait donc d'inclure certains médicaments même innovants dans la tarification à l'activité en fonction des indications. Alors, la question suivante, je viens d'y répondre, c'était les règles actuelles de fixation des prix sont-elles adaptées aux nouveaux traitements, notamment quand leur prix élevé se combine à de grands effectifs populationnels ? Donc, effectivement, la fixation du prix telle qu'elle est actuellement n'a pas été pensée de la façon dont se développent les médicaments aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on était dans une culture où une innovation arrivait pour une pathologie donnée, le prix était fixé, la cible était connue au départ. Aujourd'hui, ce qu'on voit, et notamment en cancérologie, c'est que la cible initiale, la demande d'AMM initiale n'a rien à voir avec la cible finale du développement du médicament au bout de 4 ou 5 ans. Et que donc, nos mécanismes de régulation n'avaient pas vu ce nouveau type de développement des médicaments qui fait que nous nous retrouvons à fixer des médicaments, à fixer un prix du médicament très, très élevé pour une niche qui est considérée quasiment comme une pathologie orpheline, alors qu'en fait, le médicament va être donné à une cible extrêmement large. Donc, c'est vraiment, à mon avis, un enjeu extrêmement important parce que l'impact budgétaire est tel à l'arrivée qu'on s'interroge sur notre capacité et la capacité du système à soutenir cet impact budgétaire sur le long terme. Alors, autre question qui nous a été posée, les mécanismes de régulation contenus dans l'accord cadre entre l'État et les industriels permettent-ils encore de réguler efficacement la mise sur le marché ? L'accord cadre, ce que je peux dire, c'est que la dépense du prix des médicaments est maîtrisée puisque l'ONDAM est maîtrisée et que l'ONDAM est maîtrisée notamment par la maîtrise du coût global des médicaments. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas, quand on regarde chaque médicament individuellement, des prix extrêmement élevés. On est bien d'accord, c'est une enveloppe extrêmement globale qui est maîtrisée. Le risque que nous voyons, on en a discuté avec nos homologues allemands, c'est que s'ils ont fait une pression trop importante lors de la négociation du prix pour faire baisser un prix, le risque, c'est que les malades français n'accèdent pas aux médicaments, c'est-à-dire que l'industriel refuse la mise sur le marché. Et donc, jusqu'à présent, nous ne nous sommes pas retrouvés dans cette situation, mais nos homologues allemands ont parlé de situations de ce type-là, c'est-à-dire que lors de la négociation, ils ont voulu absolument rester fermes sur leur position et l'industriel a décidé de ne pas développer son médicament sur le marché. Je pense qu'à la fin, ils sont arrivés à un accord parce qu'en fait, cette situation est très difficile à soutenir pour nos pays où la population et les médecins ne comprendraient pas la non-accessibilité à un médicament innovant. En Angleterre, ces choses-là sont comprises, elles sont intégrées par les patients, elles sont intégrées par les médecins, encore qu'on voit bien que les limites de leur système, c'est que le NICE, avec son seuil qui permet l'accès au panier de soins ou pas en fonction d'un seuil par Quali, d'un seuil de prix par Quali, a quand même été débordé par la demande des professionnels et des patients en ce qui concerne les médicaments du cancer, a été obligé et donc le NHS a été obligé de créer un cancer fund pour quand même permettre l'accessibilité aux patients anglais des médicaments anticancéreux mais ce cancer fund ayant été totalement submergé par les nouveaux médicaments qui entraient dans ce cancer fund a été obligé de supprimer de la liste des médicaments accessibles 17 médicaments innovants l'année dernière. Donc on voit bien que les systèmes de seuil ils sont détournés même en Angleterre où on parle toujours du NICE comme l'étalon de ce qu'il faudrait faire mais on voit bien que même l'Angleterre n'a pas pu résister au prix des médicaments anticancéreux et a été obligé de contourner son propre dispositif de régulation du prix. Alors je réfléchis la question suivante qui m'avait été posée c'était d'autres mécanismes sont-ils susceptibles d'être mis en oeuvre il y a pas mal de mécanismes auxquels nous pourrions réfléchir il y a déjà le prix par indication je l'ai dit le prix à la performance ce mécanisme existe déjà il est très difficile à mettre en oeuvre en fait ça n'est pas une réussite le CEPS estime qu'il a beaucoup de difficultés à obtenir le remboursement quand la performance n'est pas au rendez-vous donc c'est pourtant probablement une piste intéressante le paiement à la performance ensuite nous serions assez favorables à des remboursements temporaires et conditionnels c'est-à-dire quand les AMM sont précoces quand le degré d'incertitude est important obtenir un prix donné pour une durée donnée un an deux ans jusqu'à l'arrivée de données en vraie vie qui permettent de recalculer l'efficience et de renégocier le prix aujourd'hui ça n'est pas possible ensuite c'est plus ambitieux mais c'est quelque chose auquel les industriels réfléchissent également de leur côté c'est des prix par stratégie de traitement ou par ligne de traitement de façon plus globale des forfaits à la ligne de traitement ou à la stratégie de traitement je pense qu'on est loin d'être en capacité de le faire aujourd'hui mais ça pourrait être une piste à creuser c'est à dire qu'une troisième ligne de traitement pour un cancer du poumon devrait rentrer dans une enveloppe de thon voilà mais pour forfaitiser encore faut-il avoir des une bonne connaissance de ce que nous payons actuellement et c'est très difficile en fait de savoir ce que nous payons aujourd'hui à la ligne de traitement puisque les données du PMSI les données du SNIRAM et les données que nous avons ne nous permettent pas d'avoir l'indication initiale et ne nous permettent pas de connaître la ligne de traitement la base de données du SNIRAM qu'on considère être l'alpha et l'oméga de la base de données en santé que nous devrions exploiter beaucoup plus elle a d'énormes limites pour les agences de régulation puisque c'est une base de données de remboursement ça n'est pas une base de données médicalisée quand vous avez un malade qui est dans le SNIRAM que vous identifiez comme ayant été traité avec un médicament innovant vous ne savez pas quelle est l'indication de départ vous ne savez pas s'il avait un cancer ça n'apparaît pas dans la base de données SNIRAM vous ne savez alors après il y a des algorithmes qui permettent d'identifier les patients atteints de cancer mais une fois que vous savez qu'il a un cancer ou un cancer de tel type vous ne connaissez pas la ligne de traitement donc c'est excessivement difficile d'exploiter la base de données de SNIRAM sauf à faire des études très ciblées où on se donne les moyens de retourner dans les dossiers de faire des analyses extrêmement poussées avec des algorithmes qui permettent de mieux identifier la pathologie de départ et la ligne de traitement et aujourd'hui le SNIRAM ne donne pas cette indication vous ne pouvez pas interroger le SNIRAM en disant je veux tous les cancers du rein en troisième ligne de traitement c'est impossible donc c'est une base de données qui a d'énormes limites méthodologiques donc le suivi en vie réelle aujourd'hui il repose certes sur le SNIRAM mais qui donne une vision très grossière et très globale de l'usage de tel ou tel médicament on sait par exemple que tant de malades ont été remboursés pour un médicament donné en France une année donnée c'est tout ce qu'on a comme information donc ça veut dire qu'on a besoin de registres qui mettent dans la base de données l'indication précise ça n'est pas du tout pareil de traiter je parle toujours de la cancérologie parce que c'est ce que je connais le mieux mais enfin quand on parle du coût global d'un traitement ça n'est pas pareil de traiter un patient au stade 3 avec des ganglions et un patient ou métastatique et un patient au stade 1 qui a fait l'objet simplement d'une chirurgie exagréable donc on a besoin du stade on a besoin parfois de données génomiques pour comprendre pourquoi il est traité par tel ou tel traitement ciblé on a besoin de la ligne de traitement dans ces registres donc on a besoin de données extrêmement précises pour faire un travail de qualité sur le coût du traitement être capable de juger de l'efficience d'un produit par rapport à l'indication et à la ligne de traitement et tout cela nécessite des registres bien tenus robustes en qualité et ça a un coût et un bon registre c'est excessivement cher donc nous n'avons pas les moyens de mettre des registres en place dans toutes les pathologies il nous faudrait des systèmes d'information plus génériques plus médicalisés ce que nous n'avons pas aujourd'hui et notamment nous n'avons aucune information sur ce qui se passe en ville la ville est un trou noir dans l'hôpital grâce au GHS on a au moins l'indication quand le patient est hospitalisé en ville vraiment repérer pour quelle raison un malade est traité c'est excessivement compliqué